Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de maladies, donc des petites maladies, parce que je vais parler d'angine, je vais parler de nez bouché, nez qui coule et de rhume. On m'a dit aussi pour le rhume mais c'est exactement pratiquement pareil, donc on utilise les mêmes huiles essentielles, donc je l'ai englobée dedans et ça peut aussi vous aider. Donc je tiens à dire que je ne suis ni médecin ni spécialiste, je suis une simple petite youtubeuse qui donne des conseils et astuces, sur moi ça fonctionne, donc normalement sur vous ça doit fonctionner. Les personnes allergiques bien entendu, vous ne touchez pas aux huiles essentielles, c'est très néfaste pour vous. Je tire mes sources donc du livre Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, la pharmacienne spécialisée en huiles essentielles. Son livre est une grosse brique, il coûte peut-être 23€ mais il vaut le coup. Les maladies sont répertoriées de A à Z à l'intérieur et moi pour vous dire, j'ai beaucoup le nez à l'intérieur. L'instant qu'il y a une maladie ou quoi qui se déclare, hop je me mets le nez dedans et je regarde qu'est-ce qu'il faut utiliser ou quoi, est-ce que j'ai à la maison l'huile essentielle concernée. Il est franchement super ce livre. Donc je vais commencer avec l'angine. Donc l'angine il faut avoir soit l'huile essentielle de Niaouli qui est ici ou soit l'huile essentielle de thym à Tujanel que je n'ai pas. Donc moi je fonctionne uniquement avec l'huile essentielle de Niaouli. Il faudra mettre une goutte et une seule donc après c'est à vous de voir ce que vous avez à la maison. Soit le thym à Tujanel ou de Niaouli. Vous mettez une goutte d'huile essentielle sur le comprimé neutre. Donc moi j'ai de la pharmacie ou d'aromazone qui sont bio. Vous faites fondre ça sous votre langue et vous renouvelez ça 4 à 6 fois par jour. C'est déjà pas mal. Au niveau du goût c'est pas désagréable. Bon après c'est sûr que les délicates ou les délicats ça va leur paraître dégoûtant. Mais personnellement moi ça passe. Donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi appliquer directement sur le cou. Donc au niveau des amygdales pour l'angine. A l'endroit de la douleur quelques gouttes d'huile essentielle. Bon pas non plus des milliers. Une à deux si vous mettez une goutte sur l'amygdale de gauche. Vous en mettez une sur l'amygdale de droite. Il ne faut pas non plus en mettre de trop vu que c'est du concentré. Une suffira largement. Donc il y a aussi une formule un petit peu plus complète. Donc je vous donne ça tout de suite. Donc voilà pour l'angine. C'est comme ça que ça fonctionne. Et sur moi ça marche très très bien. Donc sur vous normalement ça doit marcher comme je vous disais au début. Ensuite c'est le nez bouché. Nez qui coule. Donc ça ça peut arriver. En plus on est dans la bonne période en ce moment. Donc il faut le réflexe. Donc c'est l'huile essentielle de Niaouli. Qui est ici. Donc vous allez mettre 5 gouttes d'huile essentielle de Niaouli sur un mouchoir. Et vous allez respirer 4 à 6 fois par jour. Alors si vous avez le nez bouché ça le débouche. Et si vous avez le nez qui coule. Bah ça va quand même estomper le nez qui coule. Parce que c'est vrai que c'est désagréable ça. Autant le nez bouché c'est désagréable. Mais le nez qui coule on est tout le temps avec un mouchoir à côté de nous. Parce qu'on a une goutte qui pourrait tomber du nez. C'est vraiment dégoûtant. Et c'est vraiment enquiquinant. Donc il y a aussi la formule un petit peu plus complète. Que je vous donne tout de suite. Pour finir donc le rhume rénite viral. Quelque chose qui vient juste s'installer. Et pas un truc de 15 jours. Qui n'arrive pas à partir. Là on parle vraiment viral et pas de virus. C'est pas pareil. Donc le réflexe à avoir c'est l'eucalyptus radié qui est ici. Vous allez mettre une goutte de cette huile essentielle sur un comprimé neutre. Ou sur un petit sucre que vous allez faire fondre sous votre langue 4 fois par jour. Et vous pouvez aussi appliquer une goutte en massage local sur la peau du visage. Juste au niveau des sinus. Donc ceux qui veulent vous le faites. Certaines personnes ne veulent pas mettre des huiles essentielles directement sur leur peau. Après c'est à vous de voir. Donc après il y a aussi une formule un petit peu plus complète que je vous donne maintenant. Voilà cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura donné envie de vous acheter les huiles essentielles concernées. Pour essayer de vous guérir un petit peu plus naturellement. Dites moi. Commentez. Je serai là pour vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Bye.